Le 20h se poursuit. Le Premier ministre Païmi Padake Albert a réuni hier autour de lui les membres du cadre national du dialogue social et ceux du comité technique tripartite. Il a été question de l'évolution des échanges autour des pistes et des solutions pouvant permettre au gouvernement de faire des économies afin de juguler la crise économique actuelle. Depuis l'année dernière, le gouvernement a pris 16 mesures pour lui permettre d'engranger des économies pour faire face à la crise économique. Parmi ces mesures, il faut retenir la réduction des indemnités de 50% sur le salaire des fonctionnaires, le gel des effets d'avancement et de recrutement à la fonction publique entre autres. Ces mesures prises par le gouvernement ont permis de payer régulièrement et à terme échu les salaires des fonctionnaires. Malheureusement, le fonctionnement de l'administration en a pris un coup. Le gouvernement n'a pas pu, par exemple, résorber les questions des médicaments dans les hôpitaux et les centres de santé, l'achat des tables bancs et les matériels didactifs dans les établissements scolaires pour n'inciter que celles-là. Pour le Premier ministre Païmi Padake Albert, l'administration doit fonctionner. Malgré des efforts consentis par le gouvernement pour améliorer la situation économique que connaît le Tchad, la situation persiste. C'est dans cet esprit que le cadre national des dialogues sociaux et le comité technique tripartite ont entamé des dialogues pour trouver un terrain d'entente pour faire une économie sur la masse salariale. C'est à cet exercice que les partenaires sociaux et le gouvernement se sont lancés dans le cadre du dialogue social. Pour les syndicats, il n'est pas question d'abattement des salaires des fonctionnaires qui déjà subissent la crise dans les ménages. Ils invitent le gouvernement à chercher à faire les économies ailleurs, notamment avec l'audit des diplômes, la réduction du nombre de ministères pour réduire les frais des loyers et assainir le fichier de la solde. Le Premier ministre Païmi Padake Albert, appréciant à sa juste valeur le dialogue instauré entre les partenaires sociaux et le gouvernement dans le cadre des instruments mis en place pour la circonstance, relève que la situation économique du pays exige une cure pour y faire face, sans oublier également les engagements que le Tchad a pris avec la communauté internationale. Et nous en sommes au deuxième titre de ce journal. Trois membres du gouvernement, à savoir celui des finances et du budget, et ses collègues des mines et celui de l'économie et de la planification du développement, ont eu hier une séance de travail avec les opérateurs économiques, les commerçants et les transitaires à l'ordre du jour, pour les questions liées au transport et les tracasseries douanières. Des questions qui, selon les interlocuteurs des ministres présents, freinent leurs activités. Mamat Oumar Moursad. Au menu de cette rencontre entre les ministres des Finances et du Budget et les opérateurs économiques, on figure plusieurs sujets liés à l'escroquerie, la corruption, l'augmentation des taxes et des impôts, ainsi que la frotte douanière. Il s'agit pour la nouvelle équipe de rélever les défis des recettes qui s'ennuient sous faute de contrôle rigoureux. Le ministre des Finances et du Budget, Dr Abdoulaye Sabour-Fadoul, sollicite la contribution de tous pour pallier les problèmes qui favorisent la déperdition des recettes douanières et fiscales. Pour lui, cette stratégie permet à l'État tchadien de mobiliser et de sécuriser les recettes afin de trouver une solution définitive à la crise qui traverse les pays. Le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Dr Issa Doubraigne, et celui du Mines du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Youssouf Abbasala, saluent cette initiative et entendent apporter leur soutien au ministère des Finances pour l'accomplissement de cette mission. Pour eux, tous les moyens seront mis pour traquer les délits afin de sécuriser et de mobiliser les recettes de l'État. Merci Mourchal. Vous nous dites que juste après cette réunion, le ministre des Finances et du Budget, Dr Abdoulaye Sabour-Fadoul, s'est exprimé sur les solutions à mettre en place pour lutter contre la corruption et les tracasseries douanières et fiscales. Je vous propose de l'écouter. Les transiteurs ont été d'une grande franchise. Vous avez assisté vous-même aux échanges et de façon crue, terre à terre, et nous ont décrit comment on en arrive souvent à assister à des déperditions importantes des recettes, plus particulièrement des recettes douanières. Nous allons faire face à toutes ces tentatives d'obstruction. Je suis convaincu que si chacun fait sa part du travail, les résultats seront au rendez-vous dans l'intérêt du peuple tchadien, dans l'intérêt de l'État. Donc nous sommes en train progressivement de déployer notre stratégie, notre dispositif de sécurité. On appelle ces numéros. Nous avons obtenu la mobilisation, la mise en place d'une force d'appui aux régies qui sera appelée à intervenir et à arrêter. Arrêter un agent des impôts, de la douane, des domaines, du trésor ou de toute autre régie qui serait en train d'exiger le paiement d'une somme indue. Ça s'appelle de la concussion, ça peut s'appeler de la corruption, ça peut s'appeler de l'escroquerie. Le ministre des Finances et du Budget, Dr Abdoulaye Sabre-Fadoula. Le directeur général du ministère des Finances et du Budget a fait pour sa part un point de presse relatif aux principales innovations de la loi de finances 2018. Le directeur général du ministère des Finances, Abdoulaye Bahar Bachar, a été complété dans son intervention par Naibai Djekonde, directeur général du budget, Wandi Bassidi, directeur général des impôts, et Jasra Ngartigal Sangar, directeur général des douanes. Chacun dans son domaine de compétences a expliqué les mesures à envisager pour assurer la stabilité macroéconomique et remettre notre pays sur la voie de la croissance économique. Quel est réellement l'objet de ce point de presse ? Suivons plutôt les explications du directeur général du ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Bahar Bachar. La loi de finances est l'instrument par excellence de mise en œuvre de la politique économique d'un gouvernement. La loi de finances 2018, adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par les chefs de l'État, son Excellence Idriss Déby-Hitno, est arrêtée en recette à 846 milliards de francs CEPA, en dépense à 1 343 milliards de francs CEPA, dégageant ainsi un gap de financement de 496 milliards de francs CEPA. Comme vous le savez, il est le devoir du service du ministère des Finances et du Budget de porter à la connaissance des contribuables et de nos populations les objectifs, les innovations de cette loi de finances et ses implications sur la vie de nos populations. Ces innovations portent essentiellement sur des actions de l'optimisation de la collecte de recettes fiscales, de la maîtrise de la masse salariale et des dépenses publiques et des réformes structurelles qui ont pour objectif de renforcer les performances des régies financières et la chaîne de la dépense. L'un des objectifs majeurs de cette loi de finances est de mobiliser des ressources suffisantes pour financer les actions du gouvernement tendant à lutter contre la pauvreté, notamment les dépenses sociaux de l'éducation, de la santé, de l'eau potable, etc. Évidemment, vous avez bien suivi que la loi de finances a un gap important et ce gap important ne saurait être bouclé sans un effort continu en termes de la collecte de recettes, mais également aussi de la maîtrise des dépenses. Nous nous rappelons que depuis quelques années, nous avons souvent bouclé nos lois de finances soit par des apports des appuis extérieurs avec nos partenaires techniques et financiers, mais également par des recettes exceptionnelles. Donc, pour trouver un moyen de boucler notre budget et conduire une politique budgétaire assez, j'allais dire, pérenne et soutenue, il nous faudra donc faire des efforts en termes, comme j'avais dit, de l'optimisation de la collecte de ressources publiques. Sachez également que le ministre de la Justice garde des Sceaux, chargé des droits humains, Jimmy Arabi, a reçu en audience cet après-midi dans son bureau l'ambassadeur, chef de délégation de l'Union européenne, Denisa Hélène Ayonnet. Les deux personnalités ont mis à profit cette rencontre pour discuter de la coopération existante entre le Tchad et l'Union européenne dans le domaine de la justice, des droits de l'homme et surtout du projet d'appui à la justice au Tchad Plagiste 2 dans sa deuxième phase et financée par l'Union européenne. Cette rencontre entre les deux personnalités a également permis de discuter sur la question de la politique sectorielle de la justice au Tchad adoptée lors d'un atelier organisé par le Plagiste 2 le 4 et 5 octobre 2017. C'est ça, un jamin. C'est ça, un jamin.